Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Très rapidement, en lieu et place d'afficher la description en entier, je vais décider ici de la tronquer. Donc on va dire qu'on va afficher les 25 premiers caractères. Ce sera très simple, je vais modifier mon test pour dire que là, on va s'attendre à avoir les 25 premiers caractères. Donc cette fonction, c'est une fonction disponible au niveau de PHP qui va me permettre de récupérer les 25 premiers caractères. On commence ici à la position 0 et on récupère les 25 premiers caractères. Juste pour vous le montrer rapidement, je vais donner comme chaîne, Event 1, je vais dire on commence à la position 0 et on récupère 3 caractères. Donc ceci va donner EVE, ok? Vous allez voir, j'exécute mon test, échec et bam, EVE. Ne vous intéressez pas à ce pourcentage là. Donc là, si j'exécute mon test, cela va fonctionner parce qu'on s'attend à avoir les 25 premiers caractères, mais vu que j'affiche ma description en entier, on verra toujours ces 25 premiers caractères. Ce que je vais donc faire, c'est tronquer ma description afin d'afficher uniquement les 25 premiers caractères. Ce filtre-là, il n'est pas présent par défaut au niveau de Twig, donc on aura une erreur nous indiquant que ce filtre est inconnu. On pourra l'installer via Twig Extensions, donc je tape Twig Extensions, on va choisir ce premier lien, je vais cliquer ensuite sur Documentation et on peut l'installer via Composer. On l'avait déjà vu, donc je vais aller un peu plus rapidement les gars. On sait que même si ce paquet est installé, Twig Extensions, cela ne va toujours pas fonctionner parce qu'il va falloir le configurer. Donc là, il est installé, mais si je lance mon test à nouveau, vous voyez que ceci ne va pas fonctionner. Ce filtre n'est toujours pas connu. Ce sera très simple, on vient au niveau de la configuration de nos services et là, je vais donner comme identifiant pour ce service-là, twig.extension.test. On aurait pu mettre n'importe quoi, ok? Pour la classe, ce sera ici, cette classe-là, ok? Vous voyez, grâce à cette classe, on aura plein de filtres. WordWrap qui va permettre de faire ceci, Trunkate qui va permettre de tronquer du texte. Si on ne veut pas qu'il tronque ici les mots, on peut passer comme option True. Comme ça, même si on demande ici trois caractères, normalement, c'est H-E-L, mais il ne va pas tronquer ce mot, il va préférer prendre ici Hello. Donc là, pas de problème, je vais coller cette classe. On n'a pas besoin de rajouter ici l'option Tag, avec ici twig.extension, étant donné qu'on a l'option Autoconfigure à True. Comme je l'ai dit les gars, c'est juste ici un rappel. Mais là, si j'exécute mon test, normalement, tout va maintenant fonctionner. Échec et bam! Je vais pourquoi pas rajouter l'option True pour dire également qu'il ne faudrait pas tronquer ici un mot. Si vous le souhaitez, vous pouvez définir cette valeur comme un paramètre, ok? Comme ça, en lieu de place de mettre la même chose ici et ici, cette valeur va provenir directement de ce paramètre. Donc, pourquoi pas, je vais copier ceci, le coller à ce niveau. Le nom de ce paramètre, ce sera Default Truncate Limit. On aura une erreur, étant donné que ce paramètre n'existe pas, vous voyez. Donc, on va ici le définir. Je vais tout simplement dupliquer ceci, Default Truncate Limit, et comme valeur, ce sera 25. Vous allez voir, ceci va fonctionner. Échec et bam! Maintenant, comment est-ce que je fais si je veux également accéder à ce paramètre ici? Ce sera très simple. Au niveau ici de Twig, on va rajouter la clé Globals pour pouvoir définir les variables globales auxquelles vous pourrez accéder au niveau de votre vue. Donc là, je vais mettre comme nom Default Truncate Limit et la valeur, ce sera la valeur du paramètre Default Truncate Limit qui est présent à ce niveau-là. Donc, ceci sera remplacé par 25. Mais j'aurai maintenant accès à cette variable au niveau ici de ma vue. Je vais pouvoir donc remplacer ceci par ce Mushibushi-là. On va tester. Échec et bam! Juste pour vous le prouver, si je me trompe, on va me dire qu'on ne connaît pas ce Mushibushi. Donc là, si je disais que je voulais simplement les 5 premiers caractères, vous allez voir que mon test allait maintenant échouer. Parce que de l'autre côté, on s'attend à avoir les 25 premiers caractères. Ok? Je reviens à ce qui était présent. J'exécute mes tests. Et mamamia, tout est vert. Alors les gars, ce sera tout pour cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace. Peace.